Qu'est-ce que vous pensez de l'urbanisme à Caen, monsieur ? Oh, j'estime que l'urbanisme à Caen est en fait très bien fait. Enfin, c'est pas mal, mais il manque des trucs là-dedans. La ville de Caen fait un effort effarant. Depuis trois ans que je suis là, il y a des progrès partout, dans tous les coins. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'espaces verts, beaucoup moins de grands ensembles. J'ai entendu des gens qui se plaignaient des espaces verts. Non, 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 c'est très bien, très bien. L'urbanisme est une des grandes aventures de ce XXe siècle. Au lendemain de la dernière guerre, il a fallu reconstruire des villes, certaines comme Caen, par exemple, entièrement mutilées. Il a fallu faire face à la poussée démographique, tenir compte de l'expansion économique, industrielle. Bref, construire a été et demeure encore aujourd'hui un objectif primordial. Il y a dix ans, sous la pression des innombrables demandes de logements, il a fallu parer au plus pressé, avec les moyens dont on disposait. La formule des ZUP a été adoptée, elle pouvait satisfaire à l'époque, maintenant, elle ne convient plus, les préoccupations ont changé. Il faut éviter de défigurer les villes et d'entasser la population dans des cubes de béton. Dans les projets, plus de cités dortoirs. La ZAC de la folie couvre-chef va servir de cadre à une réalisation plus conforme au désir d'espace et de lumière de la population. Aucune tour ne viendra rompre l'harmonie du paysage. Bordée au sud par des prairies, la nouvelle cité comportera en son centre des immeubles de trois à six étages, quelques-uns de huit. Trois mille familles logeront dans ce centre, interdits aux voitures. Nous ne voulons pas densifier la ville excessivement, nous ne voulons pas, comme on dit, la sarcelliser, et nous pensons que, pour le bien-être de tous, il est préférable que l'agglomération cannais s'étale au maximum. La rue Caponnière est un des plus anciens axes de camp. C'est donc un quartier hautement historique, dont une bonne partie des bâtiments a une grande valeur architecturale. Mais le temps qui passe, et qui bonifie comme pour un grand cru, commet aussi, selon l'expression consacrée, d'irréparables outrages. Cette année, la ville a décidé, comme cela s'était déjà passé pour le quartier du Vogueux ou de Saint-Sauveur, de passer à la vitesse supérieure. Le quartier va être restructuré et réhabilité. Il faut revenir ici dans combien d'années ? Trois ans. À Paris, il y a les grands chantiers du président. À Caen, ce sont ceux du maire. Le plus monumental reste le mémorial, sérieusement concurrencé aujourd'hui par le futur stade régional de 20 000 places et par le Zénith, futur salle de spectacle de 5 400 places. Trois exemples des ambitions de bâtisseurs de Jean-Marie Giraud. En fait, il s'agit plus là de grands équipements spectaculaires que de véritables opérations d'urbanisme. Mais c'est autour de ces grands équipements que s'articule la politique d'urbanisation de Caen. J'ai bien conscience qu'en 20 ans, la ville s'est profondément transformée. Je crois que c'est le rôle d'un maire. Je dis quelquefois que le rôle d'un élu, c'est d'avoir raison un quart d'heure avant tout le monde. C'est un peu ce que j'essaie de pratiquer. Je pense que si l'on revient quelques années en arrière, on s'aperçoit que l'ensemble des équipements qui ont été initiés sont aujourd'hui très fructueux pour le développement de la ville. La guérinière va faire peau neuve et ce sera plus qu'un simple coup de peinture. Le mot d'ordre est réhabilitation. Le quartier veut recouvrer une image positive. Une guérinière désenclavée grâce au TVR et à la destruction de certaines barres d'immeubles. Une guérinière plus sûre qui verrait le retour des concierges. Ils étaient nombreux ce matin à être venus assister à la démolition d'un des symboles du quartier de la guérinière. Ces barres d'HLM, construites il y a 40 ans, ont hébergé près de 200 familles. Il est un peu plus de 11 heures quand les premiers coups de pelleteux sont donnés sous le regard des anciens locataires. Je trouve que ça fait drôle, mais il faut bien que ça parte aussi. De toute façon, ça fait un gros ensemble qui se détériorait petit à petit. Il faut que ça soit renouvelé maintenant. Quand un coeur de ville vieillissant, en se tournant vers ces quais, la cité de Guillaume se dote d'un avenir. Le creusement du petit canal a déjà commencé. Désormais, il va falloir aménager 110 hectares. Ici, savoir ménager à la fois le modernisme et la tradition. La tradition, c'est la mise en valeur d'éléments patrimoniaux. Mais le modernisme, c'est une architecture qui devra être résolument tournée vers le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada